Bonsoir, alors on se retrouve dans cette vidéo pour effectuer un maquillage complet avec tous les produits que je vous ai présenté dans mon dernier haul spécial Sephora où je vous ai présenté tous les produits que j'ai acheté qui ne sont pas de marques exclues donc sur lesquelles les moins 25% passent donc j'ai décidé de vous montrer tous mais tous les produits en action aujourd'hui et je vais compléter avec quelques petits produits de ma routine et quelques petits intrus juste pour faire un full face, un make-up complet donc on va commencer tout de suite, je vais vraiment tout 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 utiliser on n'est pas là pour se faire un make-up de dingue, on est juste là pour voir vraiment le rendu sur la peau et c'est ce qu'on va faire tout de suite donc les premiers produits si vous n'aviez pas vu la vidéo haul et que vous voulez voir tous les produits, les prix etc etc je vous remets tout ça dans le petit i juste ici, vous n'avez qu'à cliquer sur le i, vous aurez la vidéo haul, c'est parti donc les premiers petits produits que je vais utiliser, évidemment on va essayer d'aller dans l'ordre, normalement je me suis un petit peu organisée c'est les produits Farsali, ce sont trois petites fioles comme ça qui renferment deux sérums et une huile donc l'huile moi je l'utilise plutôt le soir donc je vais laisser ça de côté bien sûr tous les produits qu'on va utiliser là ça va être un peu une première impression, je viens juste de les avoir on va avoir notre première impression ensemble mais je vais les utiliser tout le long du mois et je reviendrai bien sûr en fin de mois pour vous donner mon avis ou de toute façon si j'ai pas encore un avis, bref je reviendrai sur les produits pour vous donner un avis définitif ensuite donc je vais laisser la Volcanic Elixir qui est l'huile de côté, celle-ci qui promet d'atténuer les tâches etc etc ça on va la laisser de côté et j'utiliserai le soir donc les deux autres sérums peuvent s'utiliser en base mais il y en a une qui est donc la Skin Tune Blur celle-ci on va l'utiliser après la crème de jour et on a le sérum Unicorn Essence, celle-ci on va l'utiliser en sérum je crois qu'il est à base de vitamine C donc ça j'aime beaucoup la vitamine C en sérum et il promet mon zémerveille donc on va utiliser cette petite chose on va se la faire à l'Instagram voilà il n'y a que 5ml donc je mets trois petites gouttes, il n'en faut pas beaucoup de toute façon c'est un sérum, ça n'a pas d'odeur voilà, a priori rien d'exceptionnel c'est un sérum sans odeur, sans effet particulier a priori là maintenant tout de suite c'est agréable à l'application, ça pénètre bien c'est joli ces petites gouttes d'être rose là bon écoutez, à première vue comme ça de toute façon très difficile de se faire un avis à la première application j'ai rien de négatif en particulier à dire sur ce sérum là à première vue on va mettre ma petite crème qui me sert de base crème hydratante qui est dans ma rotation de Urban Decay la Hot Spring Hydrating Gel j'applique ça rapidement et puis après on va mettre le sérum qui sert de base blur, donc qui dit qui comble les pores etc etc donc je vais l'utiliser vraiment en base juste avant le make-up voilà, le temps que la petite crème Urban Decay pénètre bien dans la peau je vous parle de mes ongles parce que j'ai mis aujourd'hui pour vous montrer l'effet de ce superbe vernis à ongles c'est le vernis Dior je l'ai mis, je vous ai dit, je vais tout utiliser dans la vidéo pour que je ne vous ai pas montré l'application mais au moins vous voyez le résultat c'est hyper lumineux c'est très joli comme couleur j'aime beaucoup cette couleur orange j'ai mis les petites boucles d'oreilles assorties donc ça va nickel non c'est vraiment le genre de couleur que j'aime énormément porter en été je trouve ça très lumineux, très beau voilà, quand on est un peu bronzé comme ça, ça ressort tout de suite voilà le vernis, c'est la teinte Go 230 ce que je peux vous dire par rapport, je ne peux vous parler que de l'application pour le moment ce qui est un petit peu risqué sur ce genre de teinte c'est de tomber sur des vernis qui ne vont pas être assez opaques où il va falloir mettre 4 couches pour avoir une belle opacité ou alors qu'ils ne vont pas se mettre de façon bien homogène là ce n'est pas du tout le cas en tout cas, au niveau de l'application voilà, j'ai mis mon soin à ma base 2 couches de vernis et j'avais une belle opacité et une application qui est tout à fait homogène donc par rapport à l'application du vernis écoutez, R.A.S tout s'est très très bien passé maintenant est-ce qu'il vaut ces 21 euros avec les 25% en plus voilà, je vous dirai ça par rapport à la tenue du vernis à mon ressenti je vous en reparlerai de toute façon voilà, on va maintenant mettre le fameux sérum qui sert vraiment de base, Blur qui dit pouvoir avoir un aspect floutant sur la peau et qu'on pleure de porc écoutez, on va voir ça le Skin Tune Blur on va voir mais alors les pipettes qui ne prélèvent pas le truc ça me saoule ça c'est pas pratique je trouve non, ça... ou c'est moi qui ne sais pas me servir d'une pipette c'est pas possible 3 heures plus tard bref je vais finir par ne pas me servir des pipettes parce que je n'y arrive pas ça ne prélève pas le produit ça me saoule bon, je vais mettre juste ça parce qu'il y a tellement peu de produits ça sent bon j'aime bien donc je vais le mettre particulièrement au niveau de ma zone T bon on peut dire que c'est plutôt agréable à appliquer c'est plutôt doux donc c'est plutôt pas mal j'aime bien le... autant le petit sérum juste avant je ne pouvais pas vous dire que ça avait vraiment d'effet sur la peau là ça donne un aspect vraiment tout 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 doux donc j'aime bien l'aspect tout doux que ça donne à la peau et c'est plutôt agréable et ça pénètre quand même bien donc ça ne laisse pas l'aspect collant visqueux, bizarre c'est très agréable à appliquer donc ouais j'aime bien je pense que ça a un effet un petit peu matifiant aussi donc matifiant, comblant, lissant bon lissant c'est pas flagrant on va voir le prochain produit que je vais tester c'est le Forever Summer Skin de Dior qui se présente comme ceci j'ai la teinte médium puisque comme vous pouvez le remarquer j'ai pris des couleurs je me suis dit que light allait être au clair donc je vais tester la teinte médium en espérant que ça aille donc ça se présente comme ça sous forme de petite fiole en plastique il n'y a rien d'exceptionnel au niveau du conditionnement du produit je vais l'appliquer au pinceau je vais faire juste une moitié de visage pour qu'on puisse voir le résultat tout simplement par rapport à avec et sans je prends un pinceau fond de teint là c'est un pinceau You Are Cosmetic pas de son fond de teint tout simplement de You Are Cosmetic je prends un petit peu de matière comme ça et je vais l'appliquer j'avais peur que ce soit trop foncé mais a priori c'est quand même un peu orange au niveau de la teinte donc je vais l'appliquer sur la moitié de mon visage donc j'en mets partout au niveau du cerne au niveau de l'oeil je vais vraiment faire un teint bien unifié vraiment ce genre de produit que je voulais vraiment pour uniformiser le teint c'est hyper fin ça se fond complètement dans le teint je vais descendre dans le cou du coup pour qu'il n'y ait pas du tout de démarcation voilà écoutez la teinte c'est pas du tout catastrophique franchement une fois que c'est bien travaillé une fois que c'est bien fondu ça se fond complètement dans la peau c'est ce que j'adore dans le produit c'est vraiment que c'est complètement imperceptible et ça a vraiment juste unifié le teint je trouve il n'y a aucun effet de matière ça se fond complètement dans le teint donc ça n'a pas de je trouve que ça n'a pas de couvrance particulière donc si vous cherchez quelque chose pour couvrir des imperfections ou quoi que ce soit c'est pas le cas c'est vraiment pour unifier le teint donc là ce que je vais vraiment reprocher à ce produit c'est son manque de teinte je trouve que ça s'est quand même bien bien fondu avec ma teinte de base donc voilà mais je trouve qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de teintes je crois qu'il n'y en a que 4 là vu que j'ai bronzé la teinte light aurait été trop claire je pense que voilà c'est pas trop c'est pas trop catastrophique au niveau de la teinte donc j'aime bien le rendu à l'application du produit et je vais faire l'autre côté me voilà avec un teint bronzé unifié on dirait que je reviens de vacances mais c'était un peu ça mais je trouve l'application très bien c'est c'est imperceptible et ça a juste unifié mon teint comme il faut donc c'est parfait je vais juste rajouter un petit coup de correcteur anti-cerne c'est un anti-cerne correcteur super naturel de Kevin au coin j'avais pas pu le tester parce que la teinte était trop foncée à l'époque mais là je crois que la teinte va être trop claire maintenant parce que là j'ai pris des couleurs de dingue et bon c'est pas grave je vais quand même le tester vous voyez la teinte finalement ça va être hyper 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 clair on va pas en mettre trop je vais juste faire une petite correction voilà ça c'est un petit un truc qui s'est glissé dans la vidéo parce que j'ai pas acheté d'anti-cerne là pendant les promos Sephora donc ouais c'est hyper clair mais c'est pas je vais faire juste vraiment des petites touches de toute façon je mets vraiment hop sur mes petites imperfections tac 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 je vais fondre ça avec mon éponge on va quand même se rendre compte de la couvrance de l'anti-cerne mais je vais vraiment 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 bien 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 le fondre dans le teint pour que ça fasse pas de tâche blanche quoi que je ressemble pas à un panda même si je trouve ça joli les pandas c'est pas ça qu'on veut voilà je mets vraiment qu'au niveau du qu'au niveau du sillon je cherche pas à avoir un teint recouvert de produit je veux quelque chose de naturel donc voilà a priori l'anti-cerne est plutôt pas mal il fait pas du tout d'effet de matière il est assez fin bon là du coup la couleur elle est un tout petit peu trop claire mais bon c'est pas grave c'est venu apporter un peu de lumière sous le dessous de l'oeil ça c'est bien ça s'est bien fondu à la peau c'est ce que j'aime il est totalement imperceptible moi quand vient l'été j'ai besoin de produits qui sont totalement imperceptibles j'aime pas avoir de matière sur le visage mais j'aime bien quand même pouvoir cacher un petit peu les cernes les petites imperfections donc franchement c'est plutôt pas mal je reviendrai de toute façon je vous parlerai j'ai besoin de plus le tester cet anti-cerne là donc je vous en reparlerai c'était pas tout à fait le thème de la vidéo là on est plus sur les produits bah Sephora mais bon je voulais quand même corriger les cernes c'est chose faite maintenant on va utiliser des produits alors que je connais pas du tout et que je n'ai jamais utilisé ce type de produit c'est le T2TAN de By Terry qui se présente comme ceci donc je vais l'utiliser en bronzer il y a le fond qui est avec des petites shimmers nacrées en fait et le haut qui reste mat donc si on veut l'utiliser de manière un peu lumineuse il faut secouer alors secouons parce que je veux quelque chose de lumineux on va se faire un make-up lumineux aujourd'hui donc je le secoue alors je trouve le conditionnement quand même pas idéal c'est pas idéal du tout donc j'ai pris un capuchon de crème je vais mettre un petit peu de produit dans le dans mon capuchon je vais faire un côté à l'éponge et un côté au stippling brush alors le stippling brush c'est un pinceau duo fibres comme ça voilà c'est avec des fibres plus denses à la base et des fibres plus espacées en fait en haut du pinceau et avec ce genre de pinceau là vous pouvez appliquer des produits liquides des produits crèmes ça va voilà en général c'est avec ce type de pinceau qu'on applique bien les produits crèmes ou les produits liquides mais je vais quand même essayer aussi avec la partie propre du beauty blender de faire un genre de bronzer avec ce produit là on va voir ce que ça donne attention on vit dangereusement alors effectivement c'est absolument comme de l'eau c'est très étrange ok je vais faire un genre de bronzer avec ce produit on va voir ce que ça donne j'ai vraiment pas l'habitude mais c'est frais c'est agréable bon on va essayer avec le stippling brush on va essayer au pinceau on va faire l'autre côté au pinceau on va voir ce que ça donne on va voir ça sent super bon c'est hyper agréable comme produit ouais bon c'est pas mal faut que je creuse l'utilisation de ce truc là c'est pas un énorme coup de coeur comme ça au premier essai c'est joli c'est frais ça sent bon je vais voir comment ça comment ça tient sur mon visage oui ça fait un genre de contour mais au premier j'ai au premier essai je suis pas hyper méga transcendée par le truc c'est imperceptible hyper fin donc ça pour le coup ça se voit pas du tout qu'on a mis quelque chose sur le sur le visage je pense que je dois peut-être m'habituer un petit peu à ce produit liquide surtout ne pas poudrer votre teint avant de mettre ce produit là sinon ça va être une catastrophe le côté positif c'est que c'est imperceptible c'est hyper fin c'est très naturel ça sent bon ça s'applique plutôt bien mais le conditionnement est vraiment pas pratique je creuse un petit peu l'utilisation de ce produit là et puis de toute façon je ne manquerai pas de vous en reparler dites moi si vous avez ce produit si vous l'aimez comment vous l'utilisez est-ce que vous l'utilisez sur tout le visage ensuite alors un intrus un spoil de mon prochain haul je vous avais dit que j'attendais des produits by Terry et il en fait partie c'est le blush by Terry le Brightling Easy Blush et alors là c'est pas de ma faute donc c'est la teinte rosiflash c'est pas de ma faute c'est vous qui m'avez dit ce blush est merveilleux ce blush est merveilleux donc c'est votre faute voilà pour une fois on a versé rôle vous me dites souvent vous allez craquer à cause de moi mais voilà tout le monde m'a dit c'est génial ce produit là est top donc j'ai craqué j'ai pris ce petit blush liquide je vais en mettre un petit peu sur ma main c'est vraiment la première fois que je l'utilise j'ai reçu aujourd'hui c'est l'intrus je lui ai dit je vais l'inclure dans la vidéo j'avais trop hâte de le tester mais j'ai l'impression que lui il veut pas venir par contre il veut pas venir avec moi 3 heures plus tard je vais l'appliquer tout simplement à l'éponge c'est parti waouh ok j'adore j'adore qu'est-ce que c'est joli autant le petit toutane j'étais pas complètement complètement bluffée mais là le blush j'adore je le trouve hyper beau vraiment très très joli vous aviez raison il est très beau ça c'est adopté direct j'aime beaucoup le rendu hyper facile d'application j'aime beaucoup maintenant alors un produit j'en attends beaucoup parce qu'il est vraiment pas donné c'est le face glow cream shimmer de Natasha Denona j'ai pris en teinte light et c'est un highlighter crème comme ça bon écoutez on va faire simple on va essayer de l'appliquer directement sur le visage et de le fondre on va voir c'est la première fois que je l'utilise donc je veux voir comment il se travaille donc on va l'appliquer directement là où j'applique mon highlighter d'habitude et on va voir comment il se fond à la peau waouh le truc quoi donc j'essaie de trouver un petit coin propre de mon éponge voilà bien je sais pas si vous voyez le si je pense que vous voyez comme le rendu c'est très très joli j'aime beaucoup l'effet qu'il a ça fait pas de démarcation c'est très ça fait ça fait naturel mais ça ça donne une lumière qui est vraiment très très belle vous voyez par rapport à là il manque quelque chose et là tac c'est super joli j'aime beaucoup je pense que je vais le prendre directement à l'éponge comme ça en frottant le stick directement sur sur mon éponge et je vais le mettre là tac ouais c'est super beau c'est comme ça que je préfère l'appliquer pour le moment c'est c'est hyper joli si vous aimez la lumière qui ressort de l'intérieur qui fait pas du tout d'effet de matière tout à fait différent d'une poudre mais ça fait pas démarcation en fait ça se fond dans le teint et c'est ouais j'aime beaucoup le rendu donc franchement je suis contente je ne manquerai pas de vous en reparler aussi de celui-là parce que j'aime pas donner mais c'est pas mal bon on continue je vais juste poudrer un tout petit peu ma zone T avec ma poudre Too Faced parce que je l'ai mise dans ma rotation voilà très légèrement parce que je veux garder en fait je veux garder l'aspect lumineux glowy du teint je prends un petit pinceau Morphe c'était Morphe Morphe tout court hop je mets un petit peu de poudre juste au niveau voilà des ailes du nez sur le nez sur le menton et au niveau du front mais très légèrement vraiment très légèrement c'est un voile de poudre bien voilà la poudre est appliquée maintenant je vais tester le petit produit de chez Dior c'est le bronzer que j'ai pris de la nouvelle collection qui est sortie sûrement en édition limitée pour cet été c'est ce bronzer là c'est le Dior Skin Mineral Nude Bronze Color Games rien que ça je l'ai pris en teinte 02 il est comme ceci c'est donc un bronzer poudre donc je l'applique une fois que j'ai mis la poudre pour que la poudre puisse se fondre plus facilement au teint donc voilà je vais vraiment réchauffer le teint de façon un peu plus un peu plus diffuse même s'il est déjà assez chaud là ben on va continuer à mettre de la couleur je trouve vraiment très joli ce produit je vais prendre le pinceau Monphite Jacqueline Hill GH02 c'est un gros pinceau comme ça il est très beau j'aime bien la couleur du bronzer c'est parti j'adore j'adore la couleur du bronzer vous voyez dans la mesure du possible je ne vais pas descendre le bronzer au delà de cette ligne là l'extérieur de votre oeil c'est un petit conseil au passage ne descendez pas trop le bronzer sinon voilà c'est moins harmonieux sur le visage je trouve après chacun fait bien comme il veut mais voilà moi je pose mon bronzer de façon à vraiment diffuser la matière juste ici un tout petit peu au dessus du creux voilà et c'est très 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 joli ça donne quand même beaucoup plus d'effet que le petit toutane tout seul on est d'accord ça c'est ça ça c'est un joli bronzer j'adore Dior j'adore mais il fallait que je le fasse bon mais l'essayer c'est l'adopter je peux vous dire que la poudre est super fine ça se travaille très bien c'est très joli j'adore la couleur voilà pour cet été je suis fan je suis fan du rendu j'adore c'est super beau combien de fois j'ai dit j'adore j'adore non ça va franchement c'est très très beau j'aime beaucoup c'est hyper 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 fin quoi ça c'est un voilà ça c'est un bronzer qui se diffuse bien qui se travaille bien c'est une poudre très fine bah comme je les aime tout simplement donc voilà je vais faire rapidement mes sourcils hors caméra avec mon petit crayon à sourcils de Etude House qui est dans ma rotation et puis on se retrouve tout de suite à plat voilà c'est chose faite et j'en ai profité pour mettre un petit peu d'anti cernes en base à paupières que j'ai poudré voilà tout simplement je vous dis aujourd'hui on fait simple je vais juste travailler mon creux de paupière avec la teinte foncée du bronzer pour voilà structurer un petit peu mon oeil donc je prends la teinte du milieu je prends un 231 de Zoeva et je vais simplement structurer un petit peu mon creux de paupière avec le bronzer rapprochez-vous pour pouvoir voir un petit peu ce que je vais appliquer sur les yeux et voir le rendu ce sera beaucoup mieux bien voilà bien voilà on va appliquer sur cet oeil là la petite ombre sciatée en teinte Entwine donc la marble cette petite ombre à paupières hyper lumineuse qui est comme ceci elle est trop trop jolie j'ai hâte de voir le rendu sur l'oeil je prends directement au doigt et je vais l'appliquer directement au doigt sur la paupière mobile tout simplement je pense qu'on est d'accord pour dire que le rendu est hyper lumineux c'est très très joli c'est vraiment super lumineux je vais juste estomper les bords avec mon petit pinceau qui m'a servi à mettre le bronzer voilà c'est comme si ce genre d'ombre à paupières qui se suffit à elle-même c'est vraiment très très beau pas si vous voyez ça mais c'est super beau c'est très simple de l'autre côté on va mettre la petite ombre liquide Marc Jacobs parce que je vous dis on est là pour tester la Copperhead Z on va la mettre de l'autre côté directement avec le petit embout voilà c'est canon bon ça fait bizarre mais c'est canon et pareil je prends mon petit pinceau avec lequel j'ai appliqué mon bronzer et je vais simplement estomper les bords c'est très fin c'est vraiment très fin sur la paupière on va appliquer le crayon en Jacobs que j'ai en teinte violet femme et je vais l'appliquer en muqueuse inférieure et un petit peu en ras de cil inférieur je sais pas si on se rendra bien compte c'est très beau je vais l'estomper toujours avec mon même pinceau voilà un petit violet pastel comme ça en ras de cil très simple juste avec un crayon on estompe et terminé c'est réglé quoi des fois il y a vraiment pas besoin de grand chose j'aime beaucoup la couleur du crayon vraiment j'aime beaucoup c'est lumineux ça donne un non j'aime bien vraiment bon de toute façon c'est les crayons de Marc Jacobs n'est-ce pas vous savez maintenant et je vais en profiter pour mettre son liner son liner le liner de Marc Jacobs que j'ai en teinte c'est le eyeliner liquid gel que j'ai en teinte back to the fuchsia voilà comment est la pointe et je vais donc faire un liner fuchsia de ce côté-ci j'adore la couleur j'adore la pointe j'adore il n'y a pas besoin de repasser 150 fois pour avoir de l'opacité il s'applique hyper bien bref voilà on est passé d'un make-up très simple très léger à quelque chose de plus impactant avec ce trait de liner fuchsia et perso j'adore faire ce genre d'effet un make-up très très simple et un trait d'iner fuchsia avec un rat de cil un petit peu coloré je trouve ça très très beau perso voilà ici c'est simple finalement mais voilà c'est un petit peu d'originalité que j'aime personnellement donc voilà le rendu de ce côté-là je vais essayer de mettre l'ombre à paupières en rat de cil également en rat de cil inférieur parce que je trouve vraiment la teinte magnifique et je vais essayer de la poser en rat de cil inférieur également pour donner un petit peu de dimension à mon maquillage et je vais l'estomper avec toujours le même pinceau depuis le début voilà c'était pour voir si ça fonctionnait aussi ça fonctionne ça fonctionne aussi en rat de cil inférieur pas de problème vous voyez c'est hyper 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 sain je vais juste rajouter un petit crayon du bon liqué parce que j'ai envie le 24-7 en teinte amber que j'avais eu dans un coffret parce que je trouve que ça ira bien avec la teinte du Marc Jacob je pense que ça va donner un petit peu de peps oui c'est très joli je sais pas si on voit mais ce serait beau je vais rajouter une petite pointe de mascara là-dessus et on passe aux lèvres voilà ces choses faites voilà le rendu avec le mascara bon j'essaye de vous montrer un petit peu le rendu final de l'ombre à paupières avec le liner je ne sais pas ce que ça donne à la caméra mais j'aime beaucoup et ici c'est pareil l'ombre Marc Jacobs c'est hyper lumineux alors c'est méga simple je vous ai pas fait des trucs de dingue c'est vraiment le truc qu'on peut faire tous les matins ça prend 5 minutes c'est des ombres à paupières qui se suffisent à elles-mêmes franchement moi j'aime bien autant faire des maquillages très compliqués et tout vous pouvez les retrouver sur mon Instagram si vous voulez voir des fois j'ai des des lubies artistiques et du coup on va essayer deux produits lèvres je vais vous montrer le rendu des deux produits lèvres puisque j'ai fait deux maquillages mais on va faire un avec cette teinte là du liquid chrome de chez Ciate le Luna et je pense il ira très bien avec ce make-up là et j'ai pas fait exprès et le Nova toujours liquid chrome de chez Ciate qui ira je pense très bien avec ce make-up là et c'est vraiment pas fait exprès bref oh que c'est beau ce truc il est encore plus beau sur les lèvres qu'en swatch je le trouve franchement j'aime beaucoup la texture elle est fine elle est douce elle s'applique bien ça fait pas d'effet de matière sur la bouche et on voit bien le duochrome c'est pas too much et en finesse j'adore ce produit ça c'est la teinte Luna je trouve que ça va bien avec ce maquillage là franchement non sauf que c'est vraiment joli comme ça j'aime bien je pense que c'est un look que je pourrais refaire sur les deux yeux d'ailleurs j'aime vraiment beaucoup voilà résultat sur les lèvres je trouve ça vraiment très très joli et je vais donc vous appliquer le dernier le Nova c'est parti oh waouh c'est magnifique vraiment si vous êtes fan de rendu duochrome lumineux sur les lèvres mais penchez vous sur ces produits là ils sont sublimes c'est clair il y avait eu des duochrome c'est pour ça qui étaient sortis qui étaient pas opaques du tout c'était pas homogène là ça glisse c'est une sensation douce sur les lèvres vraiment vraiment gros gros coup de coeur et encore sur cette teinte je trouve ça va bien ça va bien que ce look là simple efficace qu'est-ce que vous voulez moi ça me va moi ça me va voilà on se recule et on conclut voilà j'en ai terminé avec cette vidéo spéciale full face look complet avec tous les produits que j'ai acheté la dernièrement chez Sephora avec le code des bois 25% évidemment je vous remets tout en barre d'infos si vous craquez sur un des produits je vous remets les codes je vous remets les liens bref comme d'habitude et dites moi dites moi si vous avez craqué pour l'un des produits dites moi ce que vous en pensez voilà vous avez vu j'ai des gros coups de coeur j'ai des bof on va dire j'ai pas des waouh waouh mais de toute façon je reviendrai sur tout je vous reparlerai de tout voilà j'espère que vous avez passé un bon moment si t'as le cas laissez moi un petit pouce en l'air avant de partir je remercie toutes les personnes qui pensent à faire ce tout petit clic pour moi je remercie également toutes les personnes qui pensent à me soutenir sur Utips très gentil merci beaucoup et si vous n'êtes pas encore abonné abonnez-vous activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo et en attendant la prochaine n'oubliez pas on n'a qu'une vie et moi je vous fais des gros bisous bon alors je remercie